bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de baguette entertainment alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale c'est une vidéo unboxing comme vous voulez voir avec tous ces cartons ça fait très 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 longtemps que je vais faire cette vidéo pour ouvrir tous ces paquets qui seront essentiellement strike is d'ailleurs il ya plein de trucs dont je me souviens même plus il ya beaucoup d'objets c'était du pre order donc en fait ça prend des mois et des mois à être livré et je pense que honnêtement vu comment ça m'a pris du temps sur moi même plus de la charge mentale je ne referai plus c'est horrible chronopost je déteste j'ai très très hâte j'adore les moments d'ouverture de colis vraiment c'est mon moment préféré c'est parti il y avait aussi des choses que j'avais acheté et que j'avais envoyé chez notre ami emmy qui habite à séoul à savoir un magazine énorme avec l'île au dessus ça c'est la taille de maman voilà la taille du magazine il est énorme il va être si beau de nulle part parce que j'ai pas de maison mais quelque part en tout cas j'avais fait commande sur le japan store de strike it parce qu'il y avait les petites barrettes libid que d'ailleurs vous avez peut-être vu des fois dans les vidéos que je portais que j'ai pas là mais que je pourrais mettre à l'écran les trucs au japon ils vendaient aussi ça et du coup j'ai acheté ce que je suis une grosse pigeon oui si vous l'avez pas encore compris mon bien c'est lino j'avais aussi ça je suis une énorme pigeon encore une fois qu'est ce que je fais de ma vie il y avait des photocardes aussi que j'avais demandé à emmy de ma portée je sais pas si vous voyez bien mais en gros du coup on a la photocarde on a un petit truc pour la tirer donc qui tient un peu la photocarde elle est déjà plastifiée mais en plus elle est dans un truc hyper rigide et du coup il les cale comme ça pour pas galérer à aller chercher la photocarde donc j'en avais pris trois j'ai pris cinq mines une de lino et l'autre de lino du coup celle là qui vient de l'album tuck que j'avais pas eu du coup et c'est de là que j'aurais jamais pu avoir parce qu'elle venait du concert five stars c'était des pob mais sur place donc pas en ligne elle était impossible à avoir du coup je l'ai voulu absolument et parce qu'il ya les fausses signatures dessus et je trouve ça quand même très très cute et voilà quand les coréennes vous achetez du coup des photocardes j'en ai acheté trois elles vous donnent aussi 800 kg de stickers qui ne servent à rien là c'est des photocardes enfin des photocardes mais en papier et tout ça c'est que des stickers mais je sais pas si vous rendez compte de la quantité de stickers ce qui reste a priori c'est du coup de la collection des five stars qu'on sert un petit nœud pour mon life stick peut-être il doit se mettre là pas très beau là si j'enlève ça est ce qu'ils rentrent là mais ils ne rentrent jamais là c'est pas très bien fait leur truc mais je pense que c'est l'endroit où il est peut-être le plus beau je sais pas bon j'en aurai 600 000 à la fin de la vendre je pense mais il en faut toujours donc on les garde ensuite ça je crois que c'était les posters il y a genre un pour chaque membre à l'intérieur plus des photos de groupe elles sont jolies les photos de groupe franchement ça c'est cool j'aime bien et j'avais pris du coup les mini profils 7 je les voulais parce qu'il y a les id cards du coup il y a deux photos une carte d'identité et l'id card ça je suis deg en vrai c'est hyper smart de faire ça de mettre les id cards dans les trucs individuels parce qu'en général moi j'aime prendre toutes les id ce que j'aime bien mais là les vendre en individuel c'est vraiment très smart parce que ça donne envie d'acheter tous les enfin les huit quoi la preuve que ça a marché j'en ai acheté deux dans le même colis il y avait le pull quelle beauté alors le problème avec des wipey c'est qu'ils vendent des tailles uniques donc c'est bonne chance ça c'est toute ma vie vous savez pas à quel point je voulais ce sac depuis des années je demandais un sac pour stray kids pour porter le light stick et on l'a enfin vraiment il est trop bien et même à l'intérieur il est vraiment bien fait il y a une pochette et un truc pour tenir le light stick il est vraiment beau je l'aime vraiment beaucoup est ce que j'avais fait ma commande pour avoir pile assez d'argent pour pouvoir avoir tous les membres j'ai un moyen que je sois à ce point folle je crois que c'est par achat de genre 30 euros tu as une photocarde donc j'ai dû acheter huit fois 30 euros ne faites pas le calcul par pitié membership de stray kids ce bracelet que je porte depuis que j'ai reçu le membership il est absolument trop cute ensuite à l'intérieur il ya un petit porte-monnaie et j'avoue que il est vraiment très mignon encore une fois beaucoup de photocardes surtout des photocardes en duo on a ça ah oui pour mettre ta carte du coup elle est où ma gueule elle est là c'est pour mettre la carte et une id ohlala je sais pas si vous allez voir mais à l'intérieur il ya une deuxième protection pour mettre une id et du coup là on peut mettre la carte et là il ya une id trop bien et ensuite vous avez bien sûr le book je suis très heureuse de cet achat il me convient véritablement bien l'album five stars du coup ils sont la poussière et tout j'avais acheté toutes les versions je crois et la version solo album où j'ai eu lino et franchement c'est random donc j'avais trop 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 de chance ces versions là je les trouve vraiment stylé parce qu'elles ont à l'intérieur des mini posters comme ça genre libre et du coup je trouve ça trop trop cool en plus de ça je trouve que le cd est vraiment le plus beau de tous les autres cd et je sais qu'il ya des cd que je veux exposer et celui-là clairement j'aime trop et ensuite tous les photocardes voilà c'est tous les photographes regroupés de tous les albums après je les ai pris en pre-order donc j'ai eu des beaucoup de pre-order benefit je crois genre quatre les gars je crois qu'il est l'heure d'ouvrir la bête comme je vous ai dit il ya des colis qui viennent directement de la porte d'émy que j'avais fait livrer chez emmy et qu'il avait ramené en france il ya aussi des colis que j'ai acheté directement avec jyp déjà les prix des paquets étaient très chers en plus de ça avec les frais de douane et le transport ça me revenait très cher du coup j'ai décidé de faire un gros paquet comme ça avec une warehouse qui s'appelle ontak korea qui permet du coup de stocker de faire livrer dans une adresse coréenne et après eux te font un gros paquet avec tout ce que tu as acheté et te renvoie en france du coup avec les mêmes frais de port et les mêmes frais de livraison dans tous les cas ça reviendrait moins cher et ça me permettait d'acheter d'autres choses que des trucs de strike it que je voulais acheter oh là là c'est trop bien rangé oh je les aime trop ils ont trop bien rangé les choses j'ai payé un dollar pour avoir l'emballage individuel de chaque colis sous bulle et j'ai payé un dollar pour avoir le truc fragile partout écrit donc ça je crois que c'est un mistoner quand j'ai commandé sur daiso vous savez que à quel point tout est très très peu cher je pensais pas qu'il était aussi gros ça je l'ai payé 5000 won donc 3 euros à peu près ensuite c'est une trousse pour mettre une photocarde en forme de téléphone ah j'avais acheté les surligneurs je vois des trucs strike it les gars ça moi je sais même plus ce que c'est du coup genre oh là là toute ma vie c'est pour ça que j'ai fait cette commande mon mist préféré à daiso ils vendent des petits parfums comme ça c'est des sprays pour la maison je sais qu'il y en a un que jungkook utilise qui est devenu super viral et du coup ils le vendent partout même en europe ah ouais j'adore oh mon dieu j'adore littéralement ça sent mon gochiwon en corée donc là j'ai envie de pleurer encore des produits inutiles du coup là il y a des chaufferettes non mais vraiment j'ai acheté que de la merde j'adore je m'adore mais j'ai oublié en plus ça qui est drôle je crois que c'est un sérum mais je suis plus sûr mais je crois que c'est à l'aloe vera je pense que c'était pour ça que j'ai acheté c'est un cover d'écouteurs et c'est du coup un truc en forme de du compas de strike it quand je me dis que je suis une vendue je suis une vendue les gars donc c'est vraiment le portant il n'y a pas du tout les écouteurs ou quoi que ce soit avec c'est vraiment juste le portant mais je le trouve magnifique et du coup ça m'avait donné envie d'acheter les écouteurs est ce que je les ai acheté pas du tout donc j'ai acheté les albums 8 je savais même pas qu'il y avait un mini album dedans comme ça je sais juste que j'ai tout acheté oh c'est que des photocardes mais attends est ce que c'est des rares là où tout le monde a les mêmes dans l'album ah c'est le nemo album ok ok donc c'est pour avoir l'album sur le téléphone il y en a une où il n'y a pas écrit de nom et une deuxième où il n'y a pas écrit de nom du coup celle-là je sais pas si c'est une photocarde donc c'était pas une photocarde en effet pitié 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 allez alien bon ça va c'est un bordel autour de moi mais c'est pas grave continuons donc là je sais pas c'est quoi comme album honteux honteux j'ai deux trucs pliés aïe 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 honteux déjà jyp0 donc là j'ai des photos enfin des cartes postales de tous les membres j'ai l'impression elles sont super jolies donc j'ai l'album oui parce que du coup je n'avais pas l'album dans l'autre à quoi il ressemble l'album qui est sympa et une photocarde elle est trop belle par contre supplément genre waouh l'éclairage et tout magnifique et il faisait tout ces trucs là pour moi j'avais à wii yann c'est un set en avait deux dedans donc c'est celle là qui est spéciale je la pose là pour l'instant ayant chanmin fa�ix ans lino bang genome et du coup celle là c'est pas une photocarde pitié 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 jeux Je veux, Lino, G-Sangmin. Ah, Mankan ! Ah, mais je la connais, celle-là, en plus. Elle est trop cute. J'ai un tape. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais je suis très contente. Il y a le set des deux vrais albums. J'ai acheté la version limitée à la Fnac, du coup, parce que sur le site de JYP, il y avait plus. Ils sont trop beaux. J'aime vraiment beaucoup cet album. Il est vraiment très, très, très beau. La photocarde. Purée, il y avait une autre photocarde ! Bon, G-Sangmin Han. Elle était cachée derrière, là. Je la déteste. Elle est vraiment cute. Est-ce qu'on peut avoir Lino ou G-Sangmin, s'il vous plaît ? Elle est très, très belle, aussi. Même du coup. Bon, je ne trouve pas. Mais on a tous les benefits, les prix hors d'heure. On va y arriver, on va y arriver. Bon, je sais absolument pas s'il y a quoi. Je sais que là, c'est un truc. Qu'est-ce que c'est ? Genre ? Trop bien. Pitié, pitié, pitié. Oh, il est tranquille ! C'est bon. Tout ça a valu le son prix. Alors, la prochaine. Oh, elle est absolument adorable. Oh là 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 là. Elle est trop adorable. Elle est trop adorable. Elle est trop adorable. Allez. Là, on y croit, Lino. Tu es là. Non ! Pourquoi ? Non ! Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé avec des trucs vraiment pas rares, mais des prix hors d'heure à voir les mêmes. Oh, je suis trop deg. C'est différent. Ok, je ne sais pas spoiler. Là, il y a écrit Hyunjin. Oh non. Il y a écrit Hyunjin. Ça va être Hyunjin ? C'est Hyunjin, c'est ça ? Oh là là, par contre, elle est magnifique. Par contre, toutes les spéciales, j'ai toujours Hyunjin. Alors, il paraît que je peux les revendre une blinde, mais bon, je n'ai pas très envie de les revendre. Mais je ne vais vraiment pas avoir Lino du tout. Non, mais c'est une dinguerie si j'ai vraiment zéro Lino. Oh, c'est une spéciale. Oh, je ne me spoil pas le truc, là. Oh, putain ! Mais j'ai cueilli Hyunjin et Félix, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comme vous me collez les deux, là. Donc, normalement, il me reste d'autres photocardes dans ce paquet. Je les ai enfin. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je les ai attendues. Ça, c'est une originale. Donc, ça, c'est la taille originale, par rapport à la maman. Et elle est accompagnée de Papy M. Ça fait des seules mingues. Je suis trop contente. Du coup, là, c'est les mini versions. Ah oui, les mini, elles sont vraiment plus mini. Non, mais ça, je ne sais même pas où je vais le mettre. C'est un porte-photocard, mais énorme, en forme de peluche. Dommage qu'elles ne fassent pas pouet-pouet. Elles sont énormes. Je ne sais pas si je vais assumer d'avoir ça à mon sac. En tout cas, je vais le faire. J'ai acheté, du coup, la même Papy M. Non, mais qui fait ça ? Personne ne fait ça. J'avais pris, du coup, les mini de Sangmin. Ceci est mon sac. Vous voyez, de base, j'ai juste ça. Mais là, la différence de taille est notable, quand même. Et en gros, là, le délire, ça va être... Oui, il y a un pin's de JYP devant. J'avais acheté ça. Non, mais vraiment, mais... T'es ça, mais... Mais alors, vous savez que je suis là, à ce moment... Là, je suis hyper heureuse. En tout cas, il est super doux. C'est très agréable. Ensuite, le petit chapeau. Trop important, parce que du coup, le chapeau que j'avais avant, ce n'était pas le chapeau adapté au lait-stick. OK. Ah ouais, c'est vraiment plus agréable d'avoir ça que l'ancien. OK, mon lait-stick est officiellement ready pour le concert. Ensuite, j'avais pris deux petits comme ça, parce qu'ils étaient vraiment adorables. Et eux, c'est pour des ID. Ils sont vraiment extrêmement cute. Donc, par rapport au gros, ça fait vraiment... C'est la différence. J'avais vraiment pris ça. Ah, c'est vraiment que deux posters. Bon, ça, j'avoue, c'est de l'arnaque. En plus, celle-là, elle est vraiment plus dure. Et celle-là est toute fine, alors que c'est celle-là qui est censée être le poster. Ça, franchement, on espère que ça ne va coûter pas trop cher. Il n'y a vraiment rien dedans. 9 000 won. Ça fait 7 euros. Un peu cher, quand même. Ça, c'était toute ma vie. Je l'attendais trop. Il va compléter mes bracelets strikings, là. C'est du coup le charm bracelet avec les éclairs de Rockstar. Il y a des photocardes qui viennent de tomber. Donc là, il y a des photos de cartes avec Bang Chan, Changbin et Kanjin. Il y a une photocarde avec Félix et Aien. Et il y a une photocarde avec mon trio, à savoir Sangbin, Han et Lino. Ah, les ID ! Du coup, je ne les ai jamais vues, je crois. Je ne les ai même pas vues sur Internet, je crois. Elles sont trop minis. J'adore les ID. Je trouve ça vraiment cute de ouf. Donc là, j'ai tous les pre-orders bénéfiques, du coup, mais il restait quelque chose dans le carton. Et c'est du coup le T-shirt ! Et du coup, derrière, ça équite comme ça. Bon là, en vrai, je pense que je vais avoir tous les membres. Oui, il y en a. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh non, c'est les mêmes ! C'est vraiment les mêmes ! Est-ce que dans l'autre, ça va être encore les mêmes ? Ou alors, ça va être juste une ? Oh ! Je crois que c'est les mêmes. C'est-à-dire que j'ai tellement fait d'achats que... Non, c'est pas vous, c'est vous. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire ! Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si les genres de vidéos comme ça, un peu unboxing, ou qui ne sont pas vraiment dans les choses qu'on a l'habitude de faire, vous plaisent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous, vous aimerez bien une photocarde ici, dans les quadriples que j'ai ? Je peux essayer de les faire gagner, en vrai. Pourquoi pas, ça pourrait être drôle. Et si vous pensez que je suis un pigeon, n'hésitez pas à mettre des emojis pigeon dans les commentaires. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Transition, limite, vous faites un câlin. Voilà.